La marque de l'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney est visible un peu partout sur la Côte-Nord. Que ce soit le pénitentiaire sécurité maximale de Port-Quartier, le Quai de la relance à Sétil ou bien le Parc des pionniers à Baie-Comeau, son héritage est immense. Bonjour, bonjour! Ce que Brian a dit lors de sa première élection, c'était à Baie-Comeau, bien entendu, dans le centre récréatif. Et il avait dit que le Canada devait être un grand pays pour qu'un fils d'un électricien du moulin à papier de Baie-Comeau en devienne le premier ministre. Ça m'avait frappé parce que Brian n'a jamais changé. Et le petit gars de Baie-Comeau, il a toujours tenu à ça. C'était un site extrêmement humain, facile d'accès. Il m'a convaincu de me présenter à ce moment-là. Et quand je suis ancien laissé, j'ai dit, écoute, je retourne chez nous, je parle avec mon épouse et je le rappelle et je dis, non, tu me rappelles pas, tu me dis tout de suite qu'est-ce que tu décides. Alors, j'ai dit, écoutez-vous, quand j'en parle avec mon épouse, j'ai dit, veux-tu que je parle à ton épouse? J'ai dit, non, je vais lui parler moi-même. Aujourd'hui, les drapeaux de la ville sont en berne. Le maire de Baie-Comeau et le directeur général ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Sa façon d'être et sa façon de parler aux gens et de faire ses discours, c'était exemplaire. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de politiciens qui vont penser à M. Molroné et qui vont travailler de la façon que M. Molroné travaillait. Dans le temps, c'était pour moi un des meilleurs, sinon le meilleur premier ministre du Canada. Ça a été aussi quelqu'un qui m'a tendu la main puis qui m'a aidé dans une partie de mon parcours politique aussi, qui a tout le temps su où j'ai été rendu puis qui regardait ça aller puis qui a fait une lettre aussi lorsque j'ai voulu tenter une participation au Parti conservateur avec Andrew Scheer en 2019. Walter Bisson et Marie-Hélène Beaulieu sont des amis d'enfance d'un ancien politicien. Selon eux, Brian Molroné était un ami fidèle et toujours prêt à aider son prochain, peu importe ses origines ou ses opinions. C'était un gars qui faisait déjà quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait pour la ville puis pour le Canada. On est chanceux. Oui. On est très, très chanceux d'avoir eu un gars qui vient de vivre comme on connaît. Tu vois, quand il nous appelait le soir, parce que c'était souvent le soir, quand il appelait le soir, il parlait longtemps, 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 mais ce que les gens, je ne sais pas si les gens le savent, il était comique. Il y avait toujours des affaires drôles. Surtout ce qu'on disait, là, il y avait toujours le petit mot pour nous faire rire. Pour commémorer à la fois l'homme et le politicien, la ville de Baie-Comeau travaille sur le projet d'une maison Brian Molroné depuis déjà plus d'une décennie. André Normandeau, TVA Nouvelles, Baie-Comeau.